Maison Adam Bonjour, bienvenue chez Maison Adam. On est de retour en ce début de semaine après avoir visité l'AudioFest 2022 à Montréal, qui est un des grands salons d'audio. Ce qui est intéressant avec l'AudioFest, c'est un peu la version haute fidélité du CES de Las Vegas. C'est un endroit où la plupart des grands noms de l'industrie de l'audio se rencontrent et où ils en profitent pour présenter leur meilleur système. Des systèmes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc on peut vraiment entendre la crème de la crème. Bien entendu, nous on est allé voir nos principaux partenaires, qui sont Bowers & Wilkins, Yamaha, Marans, Rotel et Clipsch, pour en nommer quelques-uns. Si on commence par Bowers & Wilkins, il y avait une salle particulièrement impressionnante. D'ailleurs, on a eu la chance pour la première fois de voir en vrai leur enceinte Nautilus. C'est une enceinte légendaire, qui a un peu une forme de coquillage, qui a été développée au début des années 90. C'est qu'il a vraiment inspiré Bowers & Wilkins durant plusieurs années. Et encore aujourd'hui, les nouvelles séries 800, leur design est inspiré de cette enceinte Nautilus. Bien entendu, la série 800 était à l'honneur. C'est une enceinte qui est très moderne, qui est sortie dernièrement. On a pu admirer leur haut-parleur de la série 805 jusqu'à la 801, le plus gros modèle. Et Bowers avait une table où il expliquait, où on avait un haut-parleur qui était démonté en quelque sorte. Et on pouvait voir la qualité de construction, l'ingénierie derrière ces haut-parleurs-là, qui sont absolument magnifiques. Aussi, dans la salle, Bowers & Wilkins avait bien entendu une démonstration où on a pu entendre deux 801 qui étaient installés sur un ensemble d'amplificateurs de classé Delta Pre et deux amplificateurs de puissance Delta Mono. Inutile de dire que la qualité sonore est absolument exceptionnelle. On a vraiment un son très raffiné chez Bowers & Wilkins. On ressent surtout la profondeur, la résonance. C'est une très belle démonstration. Ça fait plaisir à entendre ce genre de système-là dans ces salons-là où c'est pratiquement unique. Également, ce qui était bien chez Bowers & Wilkins, c'est qu'on a pu voir et surtout entendre pour la première fois le nouvel amplificateur modèle 40 de Marantz, qui va, à notre avis, avoir un très bon succès dû par sa qualité de fabrication, la qualité des composantes qui annonce une très bonne qualité de son et aussi par son streamer intégré, justement, pour avoir une qualité audio haute fidélité quand on veut écouter sa musique sans fil. Cet amplificateur-là était relié à des enceintes 705 S2 signature de Bowers & Wilkins avec le fini Midnight Blue qui était absolument magnifique. Encore une fois, on avait un son qui était très intéressant, extrêmement précis et clair. On a d'ailleurs hâte de le recevoir en magasin pour vous en parler plus longuement. Également, un petit peu plus loin, tu es allé voir Yamaha, qui est un des plus grands fabricants d'enceinte acoustique au monde. Et Yamaha, on a pu entendre dans leur salle leur meilleur système, c'est-à-dire la table tournante, leur préamplificateur, leurs deux amplificateurs de puissance et leur haut-parleur très haute fidélité de série 5000. C'est un ensemble qui détaillait aux alentours de 50 000 $ et laissez-moi vous dire que le détail, la précision des instruments était absolument magnifique. Ce qui était intéressant aussi chez les Yamaha, c'est qu'ils présentaient le AS1200, 2200 et 3200, qui est leurs trois amplificateurs stéréo intégrés, les plus hauts de gamme. Et les amplificateurs étaient complètement déshabillés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pouvait vraiment admirer à l'intérieur des amplificateurs à quel point il y a des composantes, la technologie est poussée, la qualité de fabrication est très, très soignée. Donc, c'est vraiment avoir un son haute fidélité, c'est pas rien, ça demande énormément d'ingénierie. Puis en voyant la qualité de construction de ces amplificateurs-là, on pouvait vraiment le constater. On a également un petit peu plus loin pu découvrir la nouvelle série Silver de moniteurs audio. Je dis nouvelle, mais elle est sur le marché depuis presque deux ans. On a pu voir le plus petit modèle jusqu'à l'enceinte Silver 500. La série Silver, c'est des enceintes haute fidélité, mais aussi qui ont un très bon rapport qualité-prix. C'est des enceintes qui se détaillent en bas de 4000 $. Donc, on a vraiment de quoi de très, très bien. En termes de démonstration, moniteurs audio, comme ils sont maintenant associés de très, très près avec la compagnie Rotel, on a pu entendre la série Platinum, qui est leur haut-parleur référence, branchée sur un amplificateur de puissance Rotel, mais de la série Michi. Encore une fois, on avait une qualité sonore de très haut niveau, évidemment. Un petit peu plus loin, on a rencontré la compagnie Clips, qui présentait leur enceinte Héritage, la Fortecat de Clips, qu'on a déjà parlé dans une émission d'ailleurs chez Maison Adam. Une enceinte assez volumineuse, mais qui a vraiment un son très intéressant, qui est très puissant, qui est très live. Et on a pu entendre également leur enceinte, la Scala, qui est le modèle au-dessus de la série Forte. Un haut-parleur très volumineux en termes de profondeur, mais vraiment en termes de ce qu'on veut entendre, une impression d'être en spectacle avec ce haut-parleur-là. Oui, on l'a, l'efficacité du haut-parleur est très élevée, donc on a beaucoup de débit, beaucoup de puissance, de dynamique, mais en même temps, on a quand même une belle sonorité, quelque chose qui est de haute fidélité. Donc, c'est un salon qui est très intéressant, assez abordable. Si vous vous intéressez à l'audio, je vous invite à aller le visiter, même l'année prochaine à Montréal. C'est de quoi très, très bien. Et si jamais vous aimeriez vivre une expérience, comme à l'AudioFest, mais ici à Québec, bien entendu, je vous invite chez Maison Adam à venir faire des écoutes sur nos systèmes aussi de très, très bonne qualité, sur 710, rue Bouvier. Merci et à bientôt. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.